Sixième journée de Betlique Elite, le basket pro français dans ton écran, baila LNB, voici ton résumé. C'était plein à Marcel Serdan pour la visite du promu Blaisois. Très vite, Wemba Nyama profite de son avantage de taille, 71% au tir, 17 points, 7 rebonds, 6 passes et 5 contres pour le prodige. Pas le seul à en profiter, Falfaï se mêle à la fête avec la même copie offensive. Un départ canon des Metropolitan's 92, puis une action, on va faire le tour du monde, une tentative de Alley-Hoop de Blois. Victor Wemba Nyama en repli qui refusera catégoriquement ça. Ses coéquipiers n'oublient pas de jouer la contre-attaque, Oyu Fat pour Besson qui se jette. Avant la mi-temps, la DA est pour autant toujours dans le coup, mais ne semble pas impressionné. Le bras robot de Jamie Smith cible M by Ndiaye. Cette fois ça passe avant que Tyron Johnson n'assure une interception payante, 61-55. Mais les hommes de Collet ne s'inquiètent pas, au contraire, ils scoreront 32 points dans le troisième quart et 29 dans le quatrième. Hugo Besson en coquin s'écroule, mais marque quand même. Ce vent de jeunesse à Boulogne-Levalois joue sans pression, remporte des matchs et s'installe même sur le podium de Betlique Elite. Que se passe-t-il chez la CIC Strasbourg ? Après un départ pourtant très correct à Sportica avec notamment son homme fort Matt Mitchell sur un nuage, les Alsaciens vont peu à peu perdre leur avantage au profit des locaux. Complètement dépassé dans l'intensité, la formation de Tchouvi encaisse 27 points ici dans le deuxième. Gauzin vole un ballon et offre une situation de contre parfaitement exploité. Graveline Dunkerque prend les commandes. Des nordistes qui ne seront ensuite plus jamais inquiétés grâce à la folie de Justin Robinson. 23 points, meilleur match de la saison. Mais aussi par l'intégration parfaite et immédiate de Mehdi Nguama. L'exportéloi est déjà très à l'aise au BCM. 15 unités et un plus-minus de 25. Ce dernier panier à signer Robinson scellera définitivement la rencontre en menant encore un peu plus les Alsaciens dans les profondeurs du classement. 5 défaites en 6 matchs pour la CIG. Le BCM se relance. 10 jours d'enterre à Jean-Michel Geoffroy pour cette sixième journée. Une belle intensité dans le premier quart qui laisse désormais un peu plus de place. Au Dijonais pour ensuite accélérer. Holston toujours aussi sérieux à 23 points. Les denterriens ont récemment perdu leur atout. Miralem Alilovic et responsabilise un peu plus un certain Hans van Nguyen en scène intérieure de la JDA. Le Belge qu'au meilleur marqueur francilien. 42 à 38. Le capitaine Bastien Pinault de retour de blessure reprend un peu plus ses marques avec un joli 3 sur 6 longue distance en 17 minutes. Ça serait équilibré au score mais le public de Dijon pousse. Chase Simon pas en réussite lui à 3 points choisit les longs 2 points et ça marche. Les locaux retrouvent de l'énergie et trouvent surtout de bonnes transitions. Rovat fait une belle traversée. Le Slovène Lucid trouvera un allé-haut parfait. Markovic est rassuré. Son équipe est désormais cinquième du championnat. La Meire a vu du beau basket ce week-end avec un promu d'ancien complètement noyé en début de partie. 32 à 10 dans les 10 premières minutes. Gros écart pour les Choltais. Le Sluc tente de rester concentré. Ne désespère pas. Luc Fischer est appelé en mission dans la peinture. Duel remporté. Ça fait 44 à 28. Mais CB après un temps faible au retour des vestiaires retrouve de sa superbe. Le ballon vit bien. 25 passes au total dans la partie et une adresse au rendez-vous. Gaylor Currier passe les 10 points. 21 pour Dominique Artis. Et 20 pour Justin Patton à l'initiative de cette dernière incursion. Un Cholet tout en maîtrise face à Nancy. Les Choltais se préparent à 3 prochains déplacements. 2 Européens. Et un samedi prochain à Paris. Le Paris Basketball justement en déplacement à Pau. Avec toujours l'ambition de décrocher son premier succès de la saison. Ça commence bien avec les premiers points de Jeremy Evans. Pigiste médical d'Amir Sims qui disputait sa première rencontre. 25-24. Les Lambernais mènent dans son palais avec le maître des lieux. Le Zimbabweien Vitalis Chicoco dominant à l'intérieur. 22 points 9 rebonds en 28 minutes. Mais la révolte parisienne arrive. C'est Kyle Allman qui s'en charge très remuant. L'américain fait des différences en 1 contre 1 et attaque le cercle. Le coup à jouer pour la capitale arrive dans le 3ème quart temps. Occasion de passer devant. Kyle Allman fait encore le bon choix et distribue pour la Kamagathour. Ismaël Kamagathé reste bien accroché comme le cœur des supporters palois. Qui y croit toujours ? Stockton n'accepte pas la défaite. Drive plein de certitudes pour revenir à une possession. Il reste moins de 2 minutes. Peu fiable depuis le début de saison. Dans le Money Time, Paris ne manquera pas cette fois le coche. Tyron Wallace, si discret avec seulement 2 points, se met en lumière et met l'action la plus importante, celle de la Gagne. La première pour le club après 5 défaites. 74-79, score final. Après la victoire de Paris, le Portel est donc la dernière équipe qui n'a pas encore connu le succès cette saison. Le Mans arrêté par les Mets le week-end dernier compte bien se reprendre. Côté Portélois, la blessure de Mangin donne encore plus de responsabilité au jeune Nadirifi. 20 ans, l'international algérien répond présent. 40 à 47, les Menseaux ont le meilleur marqueur de Betlick Elite en face. Matt Morgan qui démarre fort ligne de fond. Mais l'Américain n'est pas dans ses standards habituels. Comme l'ensemble de son équipe, le chaudron en profite et monte en température. Yiffy aura un dernier ballon pour pousser la prolongation. Dépose Baptiste et fait exploser toute la salle. 3 secondes pour le MSB. Mais Matt Morgan, lui, ne sera pas clutch. En revanche, dans cet extra time, ses partenaires assureront, à l'image de William Snarras, sur une paire solide. Le All-Star, hauteur de 21 points, permettra à Oman de reprendre sa deuxième place au classement. 71-75, 5 victoires en 6 matchs pour la Troupe de Delors. Après un succès au mental contre le Portel à domicile, Foss se prépare à un déplacement difficile. À Limoges, les Bayers ouvrent le score par l'intermédiaire de Garland Green. Sérieux et appliqué, Foss est en tête après 10 minutes, mais tombe sur Daily Moujo plutôt à droit. Darin Govens, intenable à 3 points, 5 sur 7, dont cette jolie bombinette, pour lancer un run. Installé dans le 5 pour son premier match de Betlick Elite, Bryce Jones fait des merveilles, in-and-out inspiré et surtout top scorer avec Govens. Le Limoges CSP prend confiance et va déposer au tableau d'affichage Foss-sur-Mer. Ce nouveau shoot extérieur donne 2 points d'avance. 8, ici, après une nouvelle accélération diabolique de Jones, qui en bon pigisme médical de Wes Clark assure. L'incarnation d'un nouvel espoir, titrera le populaire centre. Limoges ne faiblira pas, Foss ne peut plus suivre dans l'impact physique. Massimo Cancelieri, lui, tient la 3e victoire de son équipe. Sur un départ canon, aussi bien en Betlick Elite qu'en Euroleague, Monaco est sur une grosse dynamique pour accueillir Bourg-Ambresse à Gaston Médecins. 30 points, marqués dès le premier quart pour annoncer la couleur. Hugo Benitez et les siens doivent très clairement hausser leur niveau de jeu pour ne pas sombrer. Le meneur français en malin, feinte Hall et score. Mais pour lui répondre, Elio Cobo, qui est en sortie de banc, passe de vitesse Benitez en jouant sur sa main forte. 52 à 39 en fin de deuxième quart. Voilà, Okobo, le champion de France 2022 est quasi parfait de loin. 3 sur 4. Et avec la manière, sidestep qu'il adore à 45 degrés. Encore devant Benitez. Grâce à une grosse réaction des visiteurs dans le troisième, les dix dernières minutes sont bien relancées. Attention, revanche, pour les Bressans. Assez manque de vigilance sur les backdoors. Monaco en profite. Sauf que la GL y croit toujours. Plus que 3 points de retard. Beau travail pour trouver un décalage. Tire loupé. Mais Maximus Courbi débarque sur claquette. Mais au petit jeu des lancers, la Roca Team restera malgré tout solide pour s'imposer finalement dans la douleur. 98 à 94. Semaine difficile pour la Svel. Après deux défaites en Euroleague et la blessure de Geoffrey Lauvergne, Lurville-Urban voulait bien conclure dimanche à Rohan. Sauf que la chorale n'est pas du tout du genre à se laisser faire. Devant ici de 2 points, les locaux veulent mettre un dernier panier avant qu'Yves Ponce ne se mette en mode Ninja Warrior. Clairement, le contre du début de saison. Offensivement, c'est évidemment Nando Docolo. Toujours dans cette position de 6e homme qui a les clés. Lui qui sortira le très grand jeu. 34 points. Son record LNB. Avec ce coup d'accélération Villeurbanais, les hommes de Jean-Denis Choulet tentent de rester confiants. Yanis Morin est trouvé dans les airs. Et le collectif des locaux reste propre. Ça fait douter l'adversaire. Et peut-être plus encore. Car Ronald March est à la hauteur de Docolo. 33 points pour le scoreur américain qui dégoupille dans tous les sens. Avec une possession d'avance à 20 secondes de la fin. La chorale parvient même à remporter le Money Time. Jackinan Ghent est porté par la grâce. Plus 5 pour Rohan. On poursuit parce que le temps tourne. Laïti prend 7 balles et traverse le terrain. Coast to coast. Pannier et la faute. Mais insuffisant pour faire basculer cette fin de partie. Grande victoire des Rohanais qui font donc tomber Lyon-Villeurbanne pour la 3e fois de la saison. Allez, prochaine journée, ça sera la 7e. Fosse-sur-Mer-Dijon en ouverture vendredi. Samedi, un très alléchant Blois-Limoges mais aussi Le Mans-Rouane ou encore Bourg-en-Bresse-Boulogne-Levalois. Dimanche, SIG Monaco. Et lundi, Asvel-Nancy. Frédéric Calibourgne. Par угler. Comventions loisiré derece. Par hausse. Consenté par Damien et Technopac. Partage, paix- começar.